Je suis Camille Ardouin, je fais des chansons qui essaient de s'approcher de l'intime, de ce qui tremble. Je viens de sortir un album qui s'appelle « Mille Bouches » et dedans on trouve des chansons qui parlent d'amour, de joie, de mensonges, d'errance, de lumière. Voilà. Le centre du monde, c'est Michel Sardou en plus. Le centre du monde, pour moi, le cœur du monde en tout cas, c'est quelque chose qui ressemble très fort à de l'amour ou à ce qu'on pourrait dire à la poésie. C'est ce qu'on cherche, c'est là où ça brûle. Je pense au voyage au centre de la Terre, du coup, là où ça brûle, là où ça déborde, là où on ne comprend pas, là où on a trop chaud. Oui, c'est là où ça tremble et là où ça fait peur et envie en même temps. Pour moi, c'est ça le centre du monde, ce dont j'essaie de m'approcher sans trop cramer. J'en ai tellement rêvé. Alors ça, c'est Sylvie Barton. Écoute, oui, déjà, moi, ce que je pense d'abord, c'est que j'en ai tellement rêvé de sortir cet album enregistré. Enregistré il y a quand même un petit bout de temps maintenant et puis sorti et donné, partagé maintenant. Donc ça, c'est fou. C'est comme vivre quelque chose auquel on a pensé beaucoup, c'est vrai. Et puis ce qui m'évoque aussi, c'est ce rapport entre l'imaginaire et le réel, les choses qui peuvent se mélanger, qui sont d'ailleurs très, très poreuses entre la fiction et la réalité. Les gens qui viennent nous parler dans nos rêves ou dans notre tête ou dans ce qu'on imagine, les moments de trouble, d'ivresse, de presque sommeil, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent infiniment. Les passages de la réalité à d'autres choses qui sont comme de la réalité, mais on n'est pas sûr que ça en soit encore vraiment le rêve, le sommeil, l'ivresse, tous ces moments de trouble. Oui, je peux parler du fait que dans cet album, il y a des chansons que j'ai jouées beaucoup sur scène et des chansons que je n'ai même jamais jouées ou alors très peu. Pour moi, peut-être l'album et la scène, c'est des choses qui se répondent, mais qui sont aussi des cadeaux différents, qui sont des manières différentes de parler ou d'investir. Donc en fait, sur cet album, il y a aussi des chansons que même les gens qui ont peut-être vu souvent en concert ne connaissent pas du tout parce que c'est des chansons qu'en tout cas, dans la manière dont j'arrivais sur scène, je ne pouvais pas donner ces chansons-là à ce moment-là. Peut-être que là, avec le trio, on va pouvoir donner les chansons autrement et défendre celles-là. Et qu'en tout cas, oui, il y a des chansons que peut-être certaines personnes ont entendues beaucoup et d'autres pas du tout. Et moi, je suis contente d'avoir trouvé une porte en plus pour donner autre chose. Le travail dans le studio, c'est assez différent et en même temps complémentaire du travail sur scène. Donc oui, c'est un album avec des chansons qu'on connaît et des chansons qu'on ne connaît pas. Puis après, il y a plein de gens qui ne connaissent aucune des chansons. Donc il peut y avoir dix chansons qu'on ne connaît pas et ça, c'est très bien aussi. De toute façon, je suis contente que cet album, il s'appelle « Mille bouches » et j'espère que ça va rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oreilles. Oui. Alors, souvenirs, souvenirs. Eh bien, souvenirs, souvenirs, pour moi, surtout quand j'ai l'objet, la pochette dans les mains, je pense vraiment à tous les gens qui sont venus faire cet album et au fait que ça a à chaque fois été des histoires tissées parfois de manière attentive, parfois en prenant vraiment longtemps, qui ont donné cet objet-là. le fait que ce soit le label de Christian Olivier rencontré plus tôt et qui m'a accompagnée dans ce processus-là, le fait que ce soit Seb Martel à la Réal qui a été une rencontre exceptionnelle et quand même un espèce de petit magicien qui fait naître des choses et qui a une écoute très particulière et très belle qui entend des choses qu'on n'entend pas et qui sont à chaque fois parfaites. Le fait que les histoires avec chaque musicien, elles soient intenses et vraies pour moi, que ce soit à chaque fois des rencontres qui ont été importantes. Louise Goupil, Beate Wolfe, Caroline Géryl, Jean-Laurent Kézac et puis Seb qui s'est rajouté aussi dans la marmite. Et puis même que sur la pochette, c'est Maya Milindou qui a fait tout l'artwork et c'est une personne que je connais depuis longtemps, qui est très, très proche, très importante pour moi aussi et que ce soit toutes ces histoires d'amour, de confiance, d'instinct qui soit lentement tissées, qui ont fait cet album. Donc ça, pour moi, il y a tellement de souvenirs et d'histoires. Et puis évidemment, dans chaque chanson, il y a plein d'histoires mélangées. Moi, je pense à ce qui était là et qui a nourri la chanson au moment où je l'ai écrite, mais aussi ce qui continue de nourrir la chanson à chaque fois que je l'entends ou que je la chante depuis. Donc c'est farci de souvenirs comme album. Donc aujourd'hui, c'est le tout début d'une histoire. C'est comme une naissance longtemps préparée. Donc aujourd'hui, Emile Bouche, il est dehors avec ses dix chansons et avec toutes ces histoires farcines comme ça dedans. Donc là, c'est le moment où il peut commencer à se partager, à s'écouter, à se vivre. En fait, j'ai l'impression que c'est le début d'une vie de quelque chose dehors, vraiment qui a arrêté d'être secrète, mais qui maintenant est partagée. Donc moi, c'est ça qui m'occupe et qui m'émerveille. Et quand je vois que voilà, là, il est dans une playlist dix heures, on peut l'écouter ou je vois des gens qui disent ah, j'ai partagé telle ou telle chanson. Pour moi, c'est fascinant et c'est merveilleux parce que c'est pour ça que j'ai fabriqué cet album. Donc aujourd'hui, c'est un moment en fait de à la fois d'un grand émerveillement et d'un grand cadeau. Oui, pour moi, de pouvoir voir que ces chansons, elles trouvent des petites maisons dans les oreilles, dans le cœur des gens. Et puis en même temps, c'est un moment tout simple. C'est juste une chose qu'on a fait et qu'on a donné et voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme un moment de début et de joie. Donc l'avenir. Et bien l'avenir, là, tout de suite, c'est un clip qui va sortir, un clip qu'on a tourné sur Ma Retenue. Donc une chanson qui est une espèce de petite berceuse d'infidélité. Et puis le clip, on l'a imaginé comme s'il y avait plein de gens endormis dans une maison, comme s'il peuplait ma tête ou mon ventre et que moi, je me promenais à travers tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de partager ça. Voilà, un petit peu plus tard, en juin, donc il y a le 8 juin au réservoir à Paris. Il y a le pont des artistes, super contente de faire le pont des artistes avec Isabelle Dordain. On va présenter cinq titres en live avec le trio des chansons d'album. Un petit peu plus tard, le 17 juin, il y a un passage au Fantastique Festival Ta Parole. Et puis plein de concerts comme ça qui arrivent, que je vais annoncer. Et puis l'avenir, c'est surtout l'histoire qui va se faire avec ce disque, toutes les vies que ces chansons vont rencontrer, puis toutes les autres chansons qui vont naître, les histoires à raconter. Et puis il y a plein d'autres petites choses qui se préparent, qui fourmillent et dont j'ai hâte de parler aussi. Mais pour l'instant, c'est une bouche qui m'occupe toute la tête, tout le corps. Voilà. Pablo, démêle mes cheveux Dans chaque nœud Pablo, démêle mes cheveux Dans chaque nœud J'ai mis un baiser pour toi Pablo, déblie ma peau Pablo, déblie ma peau Pablo, Pablo, déblie ma peau